... Nous avons époqué avec le Premier ministre et l'ensemble des acteurs du patronat des questions qui ont trait à la situation de la dette, la situation du marché du travail, la situation de l'emploi des jeunes, de la formation professionnelle. Nous avons présenté au patronat les réformes engagées par le gouvernement qui ont trait à ces questions, en leur demandant de nous accompagner dans la mise en œuvre de ces réformes. En ce qui concerne particulièrement la formation, nous avons estimé que le secteur privé devait prendre une plus grande part au niveau de la gouvernance de nos établissements professionnels pour justement nous aider à réduire la fracture de l'offre et de la demande. Donc, il s'en est suivi un débat riche et plein de solutions que nous allons faire prospérer dans les tout prochains jours avec des rencontres que nous aurons avec eux pour aller plus dans le détail et plus en profondeur sur la concrétisation. Être concret, c'est d'abord améliorer la commande publique, se diversifier, ne pas exclusivement avoir pour client l'État gabonais, c'est donner une part plus importante à la sous-traitance, c'est-à-dire effectivement investir. On a facilité l'accès à la commande publique des sous-traitants nationaux, puisque bien évidemment le nouveau co-desmarchés publics leur réserve un quota. On a effectivement mis en place une politique très forte d'encouragement de l'entrepreneuriat des nationaux pour essayer de leur demander d'embrasser tous les segments de l'économie qui nous échappent beaucoup. Donc, je pense que tout est fait pour créer cet écosystème qui va permettre justement l'éclosion de ce tissu d'entrepreneurs avec des responsabilités fortes et avec cette envie de vouloir créer une véritable croissance inclusive qui touche toutes les chaînes de valeur du développement économique. La question de la dette était au centre de préoccupation de nos partenaires. La question, nous avons dit clairement que la dette va être payée. Et d'ailleurs, mon collègue du budget vous l'a démontré, que rien que cette année-ci, il y a eu un PMA déjà de plus de 200 milliards. Et ce PMA va se poursuivre, mais à une seule condition. Vous savez, on doit payer, mais on doit savoir ce qu'on paye. Et il n'y a pas mille façons de savoir ce que l'on paye s'il n'y a pas d'audit. Il y a un audit qui est en cours, qui est réalisé par le cabinet Price White House Coopers, qui doit nous dire qu'est-ce qui est réellement dû et qu'est-ce qui a déjà été payé au titre de cette même dette et qui revient en termes de doublons. Parce qu'il y a des doublons, il y a des dettes qui ont été payées une ou deux fois, trois fois. Et aujourd'hui, nous allons mettre en lumière tous ces dysfonctionnements pour que nous puissions savoir la dette réelle, la dette qui est due aux entreprises et à qui on doit faire cette dette-là. Donc, pour nous, cette question, personne ne peut s'y soustraire. C'est un engagement. Lorsque les entreprises travaillent pour l'État, en contrepartie, l'État se doit payer parce que ce n'est pas normal. Sinon, nous serons à l'origine de la fermeture d'entreprises alors que nous sommes là pour que les entreprises vivent et pour que ces entreprises continuent à créer de l'emploi. Merci. 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 Merci.